La parole est à vous. Modalité, c'est 25 minutes de présentation, 5 minutes de questions-réponses. Oui, ça va marcher très bien. Donc, Guy Darolle de la région Île-de-France, je suis rattaché à l'unité d'IC, à la direction des politiques éducatives et de l'équipement, et je suis chef du projet OpenENT. Et à mes côtés, Tony Dosantos, mon chef de service, donc chef du service Tisse et équipement, à l'intérieur de cette direction. On va surtout parler ce matin d'un côté que les régions et les départements connaissent bien, c'est la tutelle que nous avons, et les missions de service public que nous avons avec les collèges ou avec les lycées. Dans le cas des régions, c'est plutôt celui des lycées. Les régions et départements équipes ont toujours équipé en matériel informatique ces établissements du secondaire. Et dans cette politique d'équipement, il y a eu d'abord les ordis, il y a eu les réseaux, il y a eu les passerelles de communication, il y a eu les serveurs de fichiers internes, il y a eu les TIO vers l'Internet. Et puis, comme le reste du monde, il y a eu les services web que la région ou que les autres collectivités se sont crues obligées d'offrir à ces établissements. De la même façon, le ministère de l'éducation, depuis 2003, a lui aussi monté et montré de grosses envies dans ce domaine-là sur les services web à offrir aux établissements et à tous les acteurs des communautés éducatives. Et la grosse idée, c'était d'avoir des services en ligne, des services multiples, d'un portail de services, ce qu'on a appelé les espaces numériques de travail. Et cette politique, l'État l'a très bien concrétisée en faisant des appels à projet. Des appels à projet à partir de 2003. L'appel à projet, c'est le premier qu'il a lancé. Et à l'époque, il est en direction des mairies, des départements et des régions, puisqu'il concerne aussi le primaire et le secondaire. On ne parle pas du tout du supérieur aujourd'hui. Donc, il lance cet appel à projet. En 2003, il y a une douzaine de collectivités qui répondent de toute nature. Il y a deux communes, il y a cinq départements, il y a sept régions. Tout cela va prendre du temps et pour l'accompagner dans cette grande démarche, parce que l'État, quand il vient tout seul nous voir, on est toujours un peu dans l'expectative. Mais il arrive pas tout seul, il arrive avec la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, elle a, elle, d'autres ambitions très claires. C'est le déploiement du haut débit partout sur le territoire, c'est l'aménagement du territoire. Et les espaces numériques de travail, ça va être un prétexte. Pour elle, un prétexte bien exploité, bien appuyé, pour créer un besoin quelque part légitime, côté éducation, et donc un devoir de structurer, et de structurer surtout l'arrivée du haut débit dans nombreuses régions françaises. Et donc très clairement, elle va accompagner ce projet. Elle va accompagner ce projet, la Caisse, avec naturellement de l'argent, c'est sa grande spécialité. Donc elle va financer énormément d'études autour de ces projets de l'espace numérique de travail. Elle va aider le ministère à rédiger ce qu'on a appelé le SDET. Le SDET, c'est le schéma directeur, c'est ce que je vous montrais dans ma diapositive précédente. C'est un schéma qui définit un petit peu comment ça doit se passer, comment ça doit s'articuler, comment les collectivités doivent faire un peu avec les académies, ce qu'il doit y avoir au point de vue fonctionnel à l'intérieur d'un espace numérique de travail, quelles normes techniques et fonctionnelles doivent respecter ces espaces. Un accord avec la CNI, les trouver, enfin des tas de choses comme ça, des choses juristiques, qui vont nous intéresser, mais qui vont aussi nous aider. En tout cas, la pièce, très clairement, elle est là, elle apporte de l'argent, elle apporte un soutien, elle est encore présente dans le dispositif, c'est-à-dire que tout cela, ça a démarré en 2003, mais en 2014, elle est toujours là. Elle est toujours là, en particulier dans ces espaces numériques de travail, sur les indicateurs, on a besoin de connaître comment ils s'en servent finalement, tous ces gens-là, ces acteurs de ces communautés éducatives. Pour les citer, c'est quand même tous les parents, tous les élèves, tous les enseignants et tous les personnes administratives que vous pouvez trouver dans un établissement scolaire, du secondaire en tout cas. Donc, la caisse est à ses côtés, en 2003, on l'appelle au projet, et en 2014, en 2013, plutôt, là, on a une carte du déploiement des ENT au point de vue lycée. Et dans cette carte, en fait, ce qu'il faut comprendre sur les couleurs, c'est que quand c'est du bleu très foncé, eh bien, c'est qu'il y a eu un ENT généralisé à 100% dans tous les établissements, quand c'est un peu plus pâle, ça n'est qu'à 50%, en dessous, c'est en dessous de 50%, et en très pâle, c'est ceux qui en sont encore à des expérimentations. La même carte existe pour les collèges, ces deux cartes-là sont disponibles naturellement sur le site de l'éducation nationale. Bien, en attendant, tout cela, donc, ça a progressé, donc, de 2003 à 2014, 11 ans après, on est dans quasiment toutes les régions, et dans toutes les académies, il y a quelque chose, il y a eu un projet qui a émergé, et qui est, quelque part, en voie de généralisation. L'île-de-France, elle, elle décide de répondre à cet appel à la projet du ministère en 2005, entre 2005 et 2007. Elle va répondre, elle va mener plusieurs études, elle va lancer des expérimentations, elle va expérimenter plusieurs produits qui sont actuellement, qui sont à cette époque-là, disponibles pour les espaces numériques de travail dans secondaire. On se rappellera, pour ceux qui ont suivi le dossier à l'époque, des produits comme Itov, des produits comme le bureau électronique de Savoie, comme Infostance, comme Cosmos avec Calécol. Et puis, arriveront après d'autres produits. A l'époque, il n'y a pas, il n'y a aucun produit libre dans cette direction-là. Tous les produits qu'on trouve sur le marché sont propriétaires. Donc, pendant son expérimentation, la région Île-de-France, elle a, depuis longtemps, des vues et des envies, en tout cas, avec le libre. Et elle a su le montrer de nombreuses fois. Pour exemple, je rappellerai à ceux qui suivaient l'introduction de Firefox et ses développements pour le Firefox 2.0. Donc, vous voyez à quel moment ça peut remonter. C'est Jean-Paul Huchon, le président de la région, qui avait lancé, au moment de Firefox 2.0 en France, le lancement s'était fait à la région. Ça, c'était une des initiatives qui avait pris la région. Et elle a toujours, quelque part, eu cette volonté, ses envies. Ce livre. Donc, très clairement, qu'est-ce qu'elle essaie de faire en 2007, pendant cette période, avant de lancer son grand marché sur les espaces numériques du travail, elle recherche une solution libre. Elle n'en trouve pas. Mais elle va donc lancer un marché un peu compliqué, enfin, un marché intéressant, à dialogue compétitif. Elle va le lancer en 2008. Il va y avoir des recours. Tout ça va être long et compliqué. En tout cas, en 2009, elle finira par attribuer ce marché. Ce marché qui était donc la recherche d'une solution logicielle modulaire destinée à équiper tous les lycées de la région et qui devait aussi être diffusée, c'était écrit très clairement dans notre marché, qui devait être diffusée sous licence libre pour être disponible pour les autres collectivités. Parce que la région Île-de-France, elle est grande et puis elle connaît, elle a sous son épaule, enfin, sous son aisselle, un certain nombre de départements connus les uns et pour les autres. Les uns et pour les autres, je citerai les Hauts-de-Seine, je citerai les Yvelines, je citerai les Sônes, je citerai la Seine-Saint-Denis. Tout un tas d'endroits dont on a forcément Paris, pour ne pas oublier ce petit département. Enfin bref, tous ces gens-là, eux aussi, avaient les mêmes problématiques, eux aussi, ils avaient entendu cet appel à projet du ministère, eux aussi, ils y répondaient de façon différente, avec des marchés, il y en a eu de toutes sortes. Et très clairement, une des volontés de la région, c'était effectivement que son produit, qu'elle allait faire donc développer, puisqu'il n'existait pas, il pouvait éventuellement profiter, et il devait profiter aux autres collectivités, à minima francilienne, qui voudrait s'en emparer par la suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle la naissance de cette démarche. Donc, son produit, il va s'appeler Lili, et il s'appelle toujours Lili, l'espace numérique de travail qui a été mis à disposition des lycées franciliens, il s'appelle Lili, et le produit libre, qui sera mis à disposition des autres collectivités, qui est évidemment, typiquement le même, c'est OpenENT. Donc, cette démarche, d'autres collectivités vont s'emparer de cette idée, et un certain nombre de projets vont voir le jour, ceux qui sont là, il y en a encore des vivants, il y en a qui n'existent plus, il y en a d'autres que je n'ai pas noté, qui sont apparues depuis. Mais en tout cas, on le voit au moins un minima, trois, quatre, sept, trois, dix collectivités, et en fait, il y en a plusieurs que je n'ai pas noté, et il y en a plusieurs qui n'existent plus. Nous ont rejoints dans cette aventure, se sont donc emparés de ce produit, qu'on avait déposé, je vous dirai où, tout à l'heure, et l'ont fait travailler, l'ont fait reprendre, les uns et par les autres, donc dans un marché, et avec un travail d'intégration. Pour nous, notre intégrateur, c'est un des partenaires aussi de la Dulacte, vous l'avez sous les yeux, depuis le début de ce congrès, c'est CGI, le panneau, le grand panneau qui est là, et ça a été notre prestataire, c'est toujours notre prestataire pour Lili, puisque c'est un marché qu'on a pris pour six ans, un marché exceptionnel, six ans de longueur, c'est très long, donc de 2009 à 2014, et on va terminer en 2015 ce marché avec eux, donc il nous a intégré certaines parties, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, et d'autres intégrateurs arrivent, Atos, Sopra, pour ne pas les nommer, et vont travailler, eux aussi, à partir de ce même produit, ils vont développer, et bien naturellement, ce qu'on va appeler des forks. En attendant, donc Rhône-Alpes, par exemple, on voit que d'autres régions qui ne sont absolument pas franciliennes, ou d'autres départements qui ne sont pas franciliennes, se sont intéressés au projet, ils sont rentrés, s'en sont emparés, il y a eu des marchés qui sont finis pour certains d'entre eux, par exemple Rhône-Alpes, qui avait effectivement pris exactement la même solution que la nôtre, mais plutôt en mode SAS, chez CGI, a quitté ce dispositif, et s'est tourné vers quelque chose de plus propriétaire, puisqu'ils ont renouvelé leur marché cette année. De même, sur quoi touche la rente, il y a eu des changements, mais il y a eu aussi, ce que je n'ai pas fait apparaître sur cette diapositive-là, le Limousin qui est là, et aussi, et Haute-Normandie, enfin les Normandies maintenant, puisqu'on parlera des Normandies. Donc voilà, ces projets ont eu une vie, continuent de vivre aussi, se sont développés, et je vais revenir un peu à leurs origines. Donc, leurs origines, voilà, la région Île-de-France, évidemment, il a fallu qu'elle choisisse un lieu de dépôt, elle était déjà membre de la Dulacte, donc très naturellement, en fait, elle a déposé la forge de cet espace numérique de travail, de ce produit, sur la Dulacte, elle l'a déposé d'abord sur le nom Lili, et pour que les autres collectivités puissent s'en emparer, et faire quelque chose avec, qui, pouvoir le renommer, pouvoir en faire ce qu'ils voulaient, on a créé une deuxième forge qui s'appelle OpenENT, qui est un peu la réplication de la première, enfin voilà, donc deux endroits, à la Dulacte, la forge du Lili, la forge de OpenENT, et c'est là-dessus, d'abord c'est une des raisons pour lesquelles on est là ensemble aujourd'hui, et c'est aussi, pour nous, une manière de montrer comment on travaillait, comment on avait contribué vers ces autres collectivités. Donc l'idée, elle est très simple, c'était d'abord de s'y maîtriser notre produit, d'optimiser nos moyens, mais très clairement, les collectivités, elles sont comme les autres, l'argent ne va pas en s'augmentant, capitaliser non seulement l'expérience acquise, pas seulement sur le produit, mais aussi sur les démarches, sur le comment faire, parce que ce genre de service web, ce genre de portail destiné quelque part à un grand public, ça ne se fait pas sans rien, ça ne se fait pas sans accompagnement humain, ça ne se fait pas sans tant de déploiement, en fait quand on regarde les 470 lycées dont s'occupe la région Île-de-France, ça prend du temps de déployer dans 470 lycées ce genre de produit-là. Donc, à pétaliser, sur les expériences, surtout le comment on fait, ce n'est pas seulement technique, ce n'est pas seulement financier, ce n'est pas seulement la bonne tenue ou la bonne suivie de son prestataire, ce n'est pas le respect des chances ou le respect des livrables, c'est aussi quelque part que les utilisateurs qui ont au bout finalement s'en servent, comprennent à quoi ça sert, arrivent à s'en débrouiller, soit formé pour. Donc, un partenariat important à monter et ce partenariat, c'était un peu pour ça que le ministère des Cassions nationales était dès le début dans cette histoire, c'est qu'il a fallu conventionner. Donc, on a conventionné, on a signé de nombreux accords dès 2007 avec l'État et la Caisse des dépôts, on a continué à mener et à renouveler ces conventions tripartites entre l'État, la collectivité, la Caisse et puis chaque établissement pour rentrer dans le dispositif, c'est pour ça qu'il y a un temps de déploiement, lui aussi, doit signer une convention tripartite, État, collectivité, établissement. Donc, ces établissements du second degré qui sont des établissements autonomes et qui ont une autonomie réelle en fait. Donc, maîtriser aussi les solutions, déployer naturellement le modèle économique mais la feuille de route du produit, les nouveaux modules, les nouvelles fonctionnalités puisque, effectivement, on se retrouvait avec trois forks, avec différents prestataires, il fallait quand même qu'on avance et qu'on avance conjointement. On n'a pas seulement avancé fonctionnellement, on a avancé aussi juridiquement puisque c'est le petit encart en bas que je vous cite un peu et que je vous rappelle et qui a ce qui peut servir, qui a sert encore à de nombreuses collectivités, c'est que le 30 septembre 2011, la Picardie, qui donc finalement a conclu avec Atos son marché, pendant le temps de son marché a eu différents recours, en particulier d'une des solutions propriétaires qui existent encore actuellement et a réussi à gagner ce recours en Conseil d'Etat puisque le Conseil d'Etat, le 30 septembre 2011, confirme la possibilité pour les acteurs publics d'opter pour un logiciel libre en amont d'une procédure d'appel, d'offre. Donc un point important, un point important qui a dû servir ou qui peut servir encore comme jurisprudence dans le choix du logiciel libre par les collectivités. Là, il se trouve que c'était sur ce produit-là mais ça peut naturellement servir dans d'autres cas. Donc en tout cas, très clairement, cette optimisation, cette capitalisation, cette maîtrise, elle a servi déjà pour faire avancer le libre et pour faire avancer en tout cas son usage par les collectivités. Donc depuis 2010, on travaille ensemble avec ses différents partenaires, ses différents départements, ces autres régions et nos désirs, nos objectifs, naturellement, c'est de se trouver une structure de gouvernance dédiée et trouver comment elle peut fonctionner, comment on peut la financer, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et cette structure de gouvernance, les objectifs qu'elle a pour elle et qu'elle a pour nous, en tout cas, c'est de faire avancer, de favoriser naturellement le soutien, l'usage, développer le fait que d'autres collectivités puissent évidemment s'apparaître de la plateforme OpenAMT, conjuguer nos efforts, parce que c'est très clair qu'en fait, les gros efforts qu'on va pouvoir faire et concrétiser, ça va être sûrement au moment de nos renouvellements de marché, dans le choix des solutions, dans le choix des déploiements, dans le choix de l'accompagnement de nos marchés. Et puis surtout, on sait le temps que ça a pris, quand on regarde, par exemple, cette aventure a commencé en 2003, on sait que pendant ce temps-là, l'informatique change, le numérique se transforme, le numérique dans l'éducation évolue, des fonctionnalités auxquelles on ne pensait absolument pas à l'époque sont apparues entre-temps, c'est des plateformes quelque part collaboratives, et là-dedans, on sait, bien sûr, c'est déjà depuis 2003 les plateformes collaboratives, mais on sait que depuis, il y a eu d'autres choses, d'autres attendus, d'autres modalités, d'autres fonctionnements qui sont apparus aussi dans ce domaine-là. Donc il fallait très clairement continuer là-dessus, et aussi, quelque part, améliorer la qualité de service sur ces produits-là. Donc trouver une solution des structures juridiques qui nous permettent d'avancer ensemble. Ces structures, on a fini par la décider ensemble comme étant une association de 1901, on ne sait pas, on verra, c'est une association de, comment on appelait, de préfiguration. Et lors d'une commission permanente, la région de France, en 2012, décide de prendre une fois de plus, encore un peu, de mettre encore un peu plus d'argent sur la table. Elle prend une maîtrise d'oeuvre pour l'accompagner, pour construire cette gouvernance. Cette gouvernance, cette maîtriseuse, avancée, est en fait, une des propositions, ce sera donc une loi, une association de loi de 1901. Elle portera le même nom que la solution technique déposée sur la forge, donc OpenENT. Et ses premiers objectifs sont les mêmes que les travaux déjà commencé de façon plus informelle entre nous, entre responsables des différents services, des SI, ou éduc, des différentes collectivités dont je vous ai exposé les noms tout à l'heure. En tout cas, être l'autorité de pilotage, d'animation, de promotion de cette communauté, et puis gérer, administrer techniquement la forge, en particulier, vérifier les entrées, définir les normes, etc. Donc, pour cette première, pour ce début, cette association, elle est en train de se déposer en préfecture cette semaine. Elle aura son premier conseil d'administration au début du mois de novembre. cinq, six collectivités, en fait, enfin, oui, cinq, on verra lesquelles, en tout cas, deux, il y en a deux cachés sous Paris, parce que Paris, c'est toujours un peu particulier. Donc, le conseil général de l'Essonne, donc le 91, qui est donc un des départements francilien, Paris et la ville de Paris, donc le département et la ville, tous les deux vont signer de façon distincte, avec deux signatures différentes, cette entrée dans l'association. le conseil général de Seine-et-Marne, donc encore un département francilien, le conseil régional de Picardie, donc une autre région, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui a gagné en conseil d'état, et puis le conseil régional de France, donc nous, on a tous décidé de rentrer dans cette association et la première présidente sera assurée par la région Île-de-France. Pour revenir, pour finir un petit peu sur le, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, en fait, c'est bien gentil, on en parle depuis tout à l'heure, en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme fonction. Donc, je vous rappelle un peu les cibles, les cibles de l'utilisateur, ce sont tous les élèves, dans la région Île-de-France, c'est quand même un demi-million d'individus, leurs parents, ça fait un million de plus, on est déjà à un million et demi, 90 000 profs, ça ne change pas beaucoup, on est à un million et demi, un peu plus gras, et puis encore, 80 000 ou 40 000 personnels administratifs dans les lycées, on ne compte pas les TOS, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais qui eux aussi sont amenés à être des acteurs de ces espaces numériques de travail. On pense aussi à tous les partenaires que peuvent avoir les lycées dans leur écosystème, je pense aux associations de cartes, je pense aux associations d'insertion, je pense à tout ce qui entoure le décrochage, voilà, toutes ces activités parapériscolaires, tous ces intervenants, toutes ces associations qui peuvent elles aussi avoir des comptes créés à l'intérieur de ces espaces. En tout cas, les services, les modules, les services pédagogiques, un cahier de texte, des notes, des absences, un emploi du temps, un endroit pour réserver des ressources, du matériel, un espace de stockage, un endroit où on peut partager des fichiers, on peut partager des groupes, on peut organiser des groupes, une messagerie, un système de blog, un système d'accès à des ressources pédagogiques, payantes ou non, donc des connecteurs, des connecteurs en SSO, évidemment, un serveur CAS, un serveur Zimbra, un serveur LifeRay, un serveur OpenLedApp, pour des choses dont vous avez forcément entendu parler un petit peu, ici ou là. pour aller plus loin, je vous invite à aller voir Lili, donc on a un site vitrine qui suit le produit, et puis aussi pour OpenUNT, un autre site, les deux. Voilà pour notre présentation, et on est ouvert à toutes vos questions. Peut-être un petit dernier mot, en fait, Guy l'a indiqué tout à l'heure, on est en fin de marché, on a construit la solution en six ans, on est sur une fin de marché, ce qui est important de noter, c'est que la solution n'est pas du tout remise en cause, et d'ailleurs, elle est même confortée, puisque une convention a été signée entre le président, région et les trois recteurs, parce que région Île-de-France, effectivement, on a trois académies, ce qui n'aide pas, Paris, Créteil et Versailles, et dans cette convention, il est indiqué le point six, qui est le développement des ENT, notamment de l'OpenENT. Donc c'est intéressant de noter que c'est une solution qui va vivre encore, et on relance notre marché, pas dans les mêmes dispositions, puisque, encore une fois, on a construit la solution, mais surtout pour la maintenir en condition opérationnelle, et pour la maintenir avec une maintenance évolutive et une maintenance corrective, et les maintenance évolutives et correctives, qu'on pourra encore, effectivement, reverser, sur la forge. Donc ça, c'est important de le dire, puisque c'est vraiment une solution qui est maintenant stabilisée, après six ans de construction et avec certainement des problèmes qu'on a pu avoir, mais liés à la construction. La solution est maintenant pérenne, elle est accessible à tous, à tous les lycées, et il reste, comme toute solution open, de toute manière, c'est d'arriver à développer les usages. Guy en a parlé un tout petit peu avant, sur le premier slide, sur la pratique du THD, puisque c'est comme une application qui est hébergée, donc on est lié à tous ces environnements-là, notamment l'accès Internet. Sur la région, c'est assez particulier, puisque dans le cadre du SDTAN, le schéma directeur, sur le territoire, de l'aménagement numérique, il y a un petit peu de retard sur le déploiement de la fibre optique, et effectivement, les lycées ne sont peut-être pas encore tous équipés d'un débit suffisant, donc on travaille sur la performance de la solution, mais aussi à déployer, au plus tôt, des solutions d'accès Internet suffisantes pour les lycées. Donc, c'est important de savoir que cette solution libre s'insère dans une opération et dans un environnement global numérique des lycées, ce qui est voulu par le président de la République, mais ce qui est souhaité également par le président région, c'est de développer les usages numériques, et la convention signée fin d'année porte notamment sur ce thème-là. Merci.